Une série d'activités qu'on mène depuis, si on remonte aux activités de Book Camp, ça remonte à 2009 ou 2010, mais avec une intensité toute particulière, je vous dirais, depuis 2016, où là, on a vraiment tenté des expériences de prototypage de communautés numériques qu'on a conduites dans les bibliothèques de Montréal. Alors, le Café des Savoirs Libres, c'est un collectif de passionnés. La plupart sont bibliothécaires, on a des archivistes aussi, on a des libristes. Et puis, nos rencontres, en fait, visent à favoriser une réflexion, puis aussi une création liée au bien commun de la connaissance. En termes de fonctionnement interne, c'est souvent comme c'est le cas dans des collectifs de gens qui sont bénévoles, on fonctionne en mode informel et puis autogéré. On fonctionne aussi beaucoup avec des partenariats, donc on s'est étroitement liés avec Wikimedia Canada, OpenStreetMap et puis les bibliothèques de Montréal. Par rapport à des filiations internationales, évidemment, il y a la Fondation Wikimedia à travers Wikimedia Canada, mais il y a aussi le collectif Savoirs Communs en France qui a aussi une mission qui est celle de mettre l'emphase en termes de valorisation et de promotion sur la question des biens communs de la connaissance. Alors, quand on parle de biens communs de la connaissance, on entend simplement des savoirs libres que l'on va créer, valoriser, soutenir en commun par le biais d'une entente communautaire ou collective. Et puis, évidemment, l'Anciopédie Wikipédia et le travail de cartographie libre que l'on fait avec OpenStreetMap sont des exemples très, très forts de ça. Le travail qu'on fait aussi autour du domaine public nous permet justement de donner des exemples qui sont très concrets, d'une notion qui peut paraître abstraite, qui est celle des biens communs de la connaissance. Alors, je devrais peut-être avancer le diapo, ça c'était le menu, le contexte avec nos partenaires ici. Et puis, oui, la question des biens communs, c'est ça, en fait, quand on a fait cet exercice rétrospectif de regarder, dans le fond, la manière dont on avait inscrit notre trajectoire d'engagement autour des biens communs de la connaissance, on s'est vraiment rendu compte, François et moi, qu'il y avait une question qui nous drivait, si je puis dire, qui était comment on peut organiser une communauté numérique autour des biens communs de la connaissance, puis c'est un peu comme ça qu'on a organisé notre présentation. Mais avant de vous montrer, dans le fond, les différents prototypes qu'on a expérimentés au cours des années, je voudrais quand même vous montrer, là, ça fait une diapo qui est un peu trop chargée, mais dans notre historique, on a fait bien des affaires. On n'a pas juste, dans le fond, réalisé des ateliers de contribution, bien que c'est quand même la majorité de notre engagement qui s'est manifesté à travers ça. Là, vous voyez, on a fait 18 ateliers de contribution Wikipédia, mais si on compte les Wikifab Lab Jams, on est à 20 ateliers. C'est quand même un nombre qui, quand je regarde, dans le fond, les efforts qui sont faits dans le milieu des bibliothèques à l'échelle internationale, c'est un gros nombre. Alors, oui, il y a eu les bookcams dans les années antérieures, mais on a fait aussi deux calendriers de la vente du domaine public, on a fait des cartographies de micro-bibliothèques, on a participé à la déclaration, à la rédaction de la Déclaration des communs qui a été mise de l'avant par 18 organismes qui s'intéressent à la question des communs en février dernier. Puis là, on s'est même, étant donné notre intérêt pour le domaine public, on s'est aussi lancé dans la numérisation d'œuvres qui tombent dans le domaine public canadien-québécois, notamment « L'amour fou » d'André Breton, et puis le livre « Les bagages de sable » d'Anna Lengfus avec les poèmes d'Émile Nilliga. Donc, ça vous donne un peu une idée de la diversité des manières dont on s'amuse à travailler la question des communs. Oui, alors là, en images un peu nos activités. Alors là, vous avez l'Éakim. On fait des techniques de numérisation. Alors, on a un numériseur mobile. L'Éakim est arrivé en vélo avec sa boîte, et puis on l'a monté, on a mis ça au parc La Fontaine, et puis on est en train de numériser, je pense à ce moment-là, c'était les bagages de sable. Donc, ce n'est pas des activités où on s'ennuie. Alors, le premier prototype, c'est François qui… Oui. Tu m'as arrêté, François, au bout de cinq minutes? Non, c'était bon. OK. Pas de problème. C'est ça. Donc, moi, je vais vous parler du premier prototype. En fait, quand on a commencé à discuter avec Marie de cette présentation-là, on s'est dit qu'on allait reprendre l'historique de ce qu'on avait fait, et qu'on allait voir, pour essayer de voir d'où on venait et où est-ce qu'on allait en ce moment. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que dans les activités du Café des savoirs libres, en fait, on était les héritiers des book camps qui avaient eu lieu à Montréal, donc depuis quatre ans, depuis… non, depuis plus longtemps, depuis 2010. En fait, entre 2010 et 2014, il y a eu quatre activités de type book camp qui ont eu lieu à Montréal, où on a été soit participants, soit organisateurs. Et dans ce cadre-là, en fait, le book camp avait pour vocation de réunir des acteurs du monde du livre pour réfléchir, en fait, dans un contexte particulier, celui de la mutation numérique, et de voir comment cela nous impactait. C'est qu'au début, la réflexion était plus tournée autour du livre numérique, et au fur et à mesure, la réflexion est allée plus vers les communs de la connaissance. Dans ce cadre-là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est la particularité du book camp. En fait, le book camp, c'est une anticonférence, et l'anticonférence, elle se mène dans un forum ouvert. Oui, mais je vais en parler juste après. T'inquiète pas. En fait, c'est ça, donc c'est un forum ouvert. Pour vous expliquer, c'est que les personnes qui vont être présentes pendant cette conférence-là, ou cette anticonférence, vont choisir les sujets sur lesquels ils vont discuter, et vont organiser leur journée en fonction des intérêts de chacun. Donc, pour mieux comprendre, en fait, comment ça se déroule, on a fait des schémas. Donc là, ça permet de voir, dans ce prototype-là, qu'on appelle le forum, qu'on a, en fait, deux organisations qui existent. On a d'abord la plénière et le sac de discussion. C'est-à-dire que dans la journée, il y a une première heure, en fait, qui s'organise, où toutes les personnes, en fait, se rassemblent et proposent des sujets. À ce moment-là, on regroupe les sujets en thématiques, et on choisit, on organise la journée en fonction de ces sujets-là. Donc, c'est une organisation plénière, où chacun a le droit de parole, l'échange est, on va dire, d'égal à égal. On détermine les intérêts, en fait, de chacun lors de cette journée-là, et on s'organise autour de ces intérêts-là. Ensuite, le groupe se divise en cercles de discussion, où les gens vont pouvoir échanger, discuter. Le but, au final, dans ce forum-là, c'est de créer un environnement dans lequel on va pouvoir favoriser, enfin, valoriser, en fait, l'échange, pour pouvoir avancer sur certaines questions. Ce qu'on voit, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'on a des participants, on voit des points rouges, on a des participants qui vont être facilitateurs, c'est-à-dire qui vont aider à la discussion. Et ces personnes-là, au début, vont aider à choisir les thèmes, dans les cercles de discussion, vont aider au débat, et ensuite, à la fin de la journée, vont aider à faire un retour sur tout ce qui s'est passé dans la journée. Donc, ce qui est, en fait, qui caractérise, au final, ce forum, c'est qu'on a un événement qui est annuel, pour le coup, qui peut être nomade, et on a une communauté qui se crée au moment de l'événement. Cette communauté-là, elle est éphémère, c'est-à-dire qu'elle n'existe qu'au moment de l'événement. À chaque nouveau forum, ou à chaque nouveau bouquin, on peut avoir des personnes différentes. Donc, la communauté, elle est changée à chaque événement. Autre élément qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que la structure qu'on mettait en place n'était pas durable dans le temps. C'est-à-dire qu'elle allait être uniquement au-delà, en dehors du réseautage qui se créait. On avait une structure qui ne pouvait pas perdurer dans le temps. Il y a eu un petit changement dans les derniers book-combs, c'est qu'on a invité Benoît Rochon de Wikimedia Canada à faire un atelier sur Wikisource. Et à ce moment-là, de là, on est parti vers une autre direction, vers un autre type d'atelier, qui, en fait, nous conduit vers le prototype numéro 2. Donc là, je vais laisser Marie présenter le prototype numéro 2. Alors, oui, donc, c'est ça, il y a eu, lors des deux derniers bouquins, un virage graduel vers une approche qui était plus de l'ordre du fer. On a commencé par introduire un atelier, alors que les approches des forums étaient essentiellement conversationnelles. Là, on a introduit un atelier. Puis, le dernier bouquins, on a décidé de faire un vrai virage pour faire en sorte que nos activités soient vraiment des workshops. Donc, c'était vraiment l'approche par atelier et par projet. Donc, on s'est lancé d'abord dans la création d'une cartographie des micro-bibliothèques à Montréal avec OpenSuiteMap, pardon. Et puis, ça a été aussi la première édition du calendrier de l'avant du domaine public. Donc, le premier effort que l'on faisait, dans le fond, pour repérer les entrants dans le domaine public canadien. Et puis, à travers cette activité-là, on est allé chercher la collaboration de la Bibliothèque nationale pour nous aider à faire ce repérage-là. Puis, c'est devenu, on a un peu intégré cette collaboration-là avec BANQ pour faire en sorte que les entrants dans le domaine public soient maintenant systématiquement repérés et retracés. Puis, nous, à travers le calendrier, on fait un exercice de valorisation. Donc, dans la communauté numérique, puisque c'est un peu le design qui nous intéresse en ce moment, d'une certaine façon, son étendue a dramatiquement réduit, puisque, en décidant de se tourner vers le format workshop ou atelier, on portait nous-mêmes en équipe les projets qui se faisaient. Parce qu'avant, c'était les bookcams, on était 100-150 à se retrouver dans un événement de réflexion collective. En adoptant le format workshop, atelier, bien là, c'était les huit personnes qui menaient des activités et puis qui invitaient, évidemment, le public, quand on les faisait en bibliothèque, à se joindre à nous. Mais le format qu'on a adopté pour les ateliers contributifs au départ, c'était quand même assez inspiré de ce qui se faisait à BANQ en termes d'ateliers contributifs, là, Wikipédia et OpenStreetMap. Puis, je vais vous montrer un peu l'alternative. Dans le fond, à la Bibliothèque nationale, le format de l'activité impliquant Wikipédia, les mardis, c'est Wiki, c'était vraiment le format classe. Nous autres, on s'est dit, bien, si on fait ça en bibliothèque publique, la bibliothèque publique qui, aujourd'hui, revendique une vision de tiers-lieu, on ne peut peut-être pas, comment dire, être tout à fait en phase avec le projet de la bibliothèque d'aujourd'hui si on reprend un modèle de transmission ou de partage des connaissances qui reflète le cours magistral. Donc, on a, au départ, choisi un format, sans que ça soit pleinement décidé, mais un format qui était plus de type séminaire. C'est-à-dire que, là, il y avait les experts de Wikimedia Canada ou d'OpenStreetMap qui faisaient une présentation, puis cette présentation-là, c'était, dans le fond, 90 % de la rencontre qui était consacrée à la transmission des connaissances sur Wikipédia OpenStreetMap, puis on avait un 10 % de contribution. Il y a eu une version 2 de la formule séminaire, du modèle du séminaire, où, là, ce sont les bibliothécaires qui ont pris en charge la formation sur Wikipédia. Pierre, du côté d'OpenStreetMap, continuait, mais ça, c'était déjà un virage qui n'était pas inintéressant parce que ça suggérait une appropriation, dans le fond, par les gens de la bibliothèque, par les bibliothécaires, des contenus. La bibliothèque devenait un peu plus wikipédienne à travers nous qui avions, dans le fond, osé faire les présentations, mais on était dans un format quand même très formel parce que ça demeurait beaucoup de présentations et peu de contributions. Ce qui fait que, oui, on était toujours nomades, c'est-à-dire qu'on se promenait d'une bibliothèque à l'autre. C'était des événements qui se déroulaient tous les mois, très souvent dans des salles fermées. On était mobiles à travers la possibilité que nous offrait la flotte de portables. Ça demeurait des échanges verticaux puisque nous dispensions les contenus sur la manière de contribuer, mais c'était quand même dans une ambiance de type formel et informel. Mais quand même, j'ai souligné qu'il y avait une sorte de tension dans la vision, dans l'intention qu'on avait parce qu'on reprenait cette vision-là qui nous animait du temps des bookcams, c'est-à-dire qu'on visait une forme de co-création à vocation transformationnelle, mais on était quand même dans un format très médiation numérique, comme le veulent les bibliothèques d'aujourd'hui, avec une sorte de vision encore qui est celle de la prestation du service davantage que celle d'une véritable collaboration ou un véritable échange ou partage de savoir par les pairs. Voilà. Donc, les retombées étaient faibles en matière de contribution, puis peut-être pas si grandes que ça non plus en termes de transmission des valeurs autour de la culture ouverte et puis des savoirs libres. Ce qui fait que, au-delà de cette première phase d'expérimentation, on est arrivé avec un troisième prototype expérimenté pour la quête de communautés numériques. C'est ça. Si on regarde au niveau historique, on est au début de 2017, et là, on fait un point sur nos activités. Ce qu'on constate, c'est qu'on fait beaucoup de sensibilisation à Wikipédia, OpenStreetMap, à toutes ces valeurs, mais qu'en fait, on a peu de contributions. Donc, à ce moment-là, on discute avec nos partenaires, on discute avec Wikimedia Canada, OpenStreetMap, avec des organismes locaux comme Mémoire du Myland. Et en même temps, on a la bibliothèque de Mordecai Richler qui nous propose de faire des ateliers dans ces locaux. Et donc, on se dit, si on cherche à créer une communauté numérique et une communauté qui contribue, on va donner la part belle à la contribution. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans un rapport de présentation et de sensibilisation, on va être directement dans la contribution. Donc là, on reprend juste... En fait, c'est un échange de courriel qu'on a pour recapituler ce qu'on avait, parce qu'on avait un double objectif à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on voulait mettre, un, l'emphase dans la contribution, mais également sensibiliser et engager les bibliothécaires dans cette approche-là. Donc là, on a développé une approche qu'on appelle CAFE. C'est-à-dire qu'on est plus, entre guillemets, des Wikipédiens en résidence. On a fait, dans ce cadre-là, plusieurs ateliers, pair à pair. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on allait contribuer dans la bibliothèque. Si une nouvelle personne se présentait, elle se mettait en binôme pour pouvoir apprendre à contribuer. Si on regarde, donc là, on peut regarder juste le schéma des interactions. Au final, on n'est plus dans un rapport, en fait, qui est d'échange qui est vertical. On est dans des échanges horizontaux. La salle est ouverte. Chaque personne peut venir. On s'adresse d'égal et d'égal. Et ce qu'on crée, c'est qu'on crée des binômes de contribution. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est là et qui contribue. Une personne souhaite contribuer, apprendre à contribuer. Elle va se mettre en binôme avec cette personne-là pour apprendre à contribuer. Et à ce moment-là, on crée des échanges. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'apprentissage, il va être bidirectionnel. Ce n'est pas uniquement la personne qui sait qu'il va apprendre à l'autre. Puisqu'en fait, on s'est mis dans un contexte où on allait travailler également avec des organismes communautaires, des organismes locaux. On allait travailler sur des thématiques qui étaient locales. Donc, par exemple, sur le MyLen à la bibliothèque Mordecai-Richler. C'est-à-dire que la personne qui vient et qui veut contribuer, elle, elle a déjà une connaissance de son quartier, par exemple. et elle se met comme ça en binôme avec une personne qui a une connaissance technique et ensemble vont faire avancer un article, créer un article. Donc, s'apprendre mutuellement, que ce soit au niveau technique ou juste au niveau des connaissances. Ce qui est intéressant, en fait, dans ce prototype-là, c'est donc, pour le coup, on devient sédentaire. On reste à un endroit et on crée des ateliers récurrents. On les a axés sur la contribution et on les a faits de manière mensuelle pour créer une régularité. Ce qui, moi, m'intéresse particulièrement à ce niveau-là, c'est qu'en tant qu'organisateur, je n'étais pas juste là pour regrouper des gens et les amener à contribuer. En fait, l'organisateur était le contributeur. C'est-à-dire que c'est lui qui allait contribuer et qui, au travers de sa contribution, allait permettre aux autres de contribuer. Donc là, on change la vocation qu'a l'organisateur. Il n'est pas uniquement la personne qui aide au rassemblement, il va être également la personne qui contribue et qui permet d'apprendre. C'est là où, pour le coup, les bibliothèques, enfin, les bibliothécaires ont un rôle qui est intéressant, c'est qu'ils sont organisateurs, mais ils vont également être facilitateurs. Et au niveau des bibliothèques, ce qui est intéressant, du moins ce qui va être la clé pour ce type d'événement, c'est que la bibliothèque va avoir besoin de développer des politiques pour permettre aux bibliothécaires de devenir ces facilitateurs, de devenir ces contributeurs ou ces personnes qui aident dans la contribution. Alors, donc, les leçons ne sont pas encore pleinement tirées parce que, dans le fond, il nous faut, puis c'est comme ça qu'on fonctionne depuis le début, tu sais, se réunir en tant que café des savoirs libres, puis faire le bilan de nos terrains, parce que, dans le fond, en montrant tout à l'heure cet échange de courriels-là, c'est qu'on a vraiment cherché à travailler un peu en ethnologue, en faisant très systématiquement des comptes rendus, des relevés de nos terrains sur la façon dont les dynamiques et puis la médiation sociale avaient opéré pendant nos activités. Donc, on va avoir encore à refaire ce bilan-là avant de reprendre du service cet automne. Mais, pour le moment, disons que la dernière formule, c'est probablement celle qui a été la plus satisfaisante ou qui a été celle qui nous a donné le sentiment qu'on atteignait davantage nos objectifs, et c'est-à-dire d'être plus près en termes de format ou de design de rencontres, un design de rencontres qui colle davantage à nos intentions de valorisation des biens communs de la connaissance. On avait l'impression que le format de nos rencontres, en étant ouvert, en étant participatif, en étant aussi actif, était plus près de la vision qu'on supportait qui est celle des biens communs de la connaissance. Alors, à ce titre-là, on semble aller dans la bonne voie. Alors, oui, être une communauté plutôt que de chercher à en créer une, le fait qu'on se rassemble, qu'on contribue, que les gens se joignent à nous, c'est un aspect qui est intéressant. On était très, comment dire, on cherchait à créer une communauté numérique, t'as qu'on s'est dit, bien, voyons, la communauté numérique, c'est nous, tu sais. C'est nous qui aimons contribuer, c'est nous qui aimons se rassembler et puis notre passion, dans le fond, puis notre intérêt va communiquer pour nous cet intérêt-là à d'autres. Alors, oui, la biotech est un lieu presque idéal pour les commoners, au sens où, évidemment, c'est une place, on a parlé de convergence de missions, mais en même temps, ce qu'on attend aussi de la bibliothèque, c'est qu'elle soit plus qu'une prêteuse d'espace et puis qu'on puisse, comment dire, faire en sorte que les liens se tissent encore plus étroitement avec le personnel des bibliothèques locales qui nous accueillent et les activités que l'on mène. On ne veut pas nécessairement être juste une autre gang d'animateurs qui viennent faire une animation gratuite dans la bibliothèque. On a quelque chose qui peut faire une différence significative dans notre vision de la culture ouverte et des savoirs libres à partager aussi avec nos collègues dans les bibliothèques. Et puis, l'engagement des bibliothèques du design de politique publique, dans le fond, c'est un peu pour signifier le fait que, et c'est ce qui se passe beaucoup en ce moment, au sens où les activités Wikipédia et les activités autour des biens communs jusqu'à présent ont été des initiatives d'individus très investis dans ce type de projet-là. Mais de plus en plus, on voit avec l'engagement de l'IFLA, l'engagement d'institutions comme BANQ ou des bibliothèques de Montréal que le fait que ça devienne structuré, ça fait en sorte que c'est susceptible d'élargir, dans le fond, et de donner plus de portée à ce type d'engagement-là dans les tâches des bibliothécaires d'aujourd'hui. J'ai terminé. Parfait. Bien, merci. Applaudissements Est-ce qu'il y a des questions? des questions? On est là toute la journée, enfin, les trois jours, et on a une table avec le café des savoirs libres. Oui, c'est ça qu'il faut dire, François. Merci. Il y a juste une dernière chose que je voudrais ajouter. Cet après-midi, oui, il y a ce dîner-là, Wikipédia and Libraries, mais il y a aussi de 13h30 à 16h30, on fait un événement que j'estime très, très intéressant, qui prend la forme d'un rassemblement des bibliothécaires au-delà des bibliothèques de Montréal, dans le fond, parce qu'on a réalisé qu'il y a des bibliothèques et des bibliothécaires engagées dans les projets Wikipédia, il n'y en avait pas juste dans le réseau des bibliothèques de Montréal, mais ailleurs, et puis on va se découvrir, se connaître et partager nos expériences à ce sujet-là. Donc, c'est un rendez-vous. Applaudissements Thank you. If anybody's here for the next session, keep in mind that in the schedule, there's a link to the ether...